Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Lou Rahman et voici les titres de ce journal. La fin de l'histoire pour le quotidien France-Antille, un choc pour les 235 employés de l'entreprise et un coup dur pour les Antilles et la Guyane qui n'auront plus de quotidien jusqu'à Nouvelle-Or. Un incendie s'est déclaré très tôt ce matin aux abîmes dans la cour Mont-Bruno, deux maisons au prix-feu. Générique Nouvelles tensions entre les petits planteurs de Sainte-Rose et l'ONF concernant les terres de Sarcelles-Blonzac. Générique Devenir ingénieur en Guadeloupe, c'est possible. La filière universitaire s'est ouverte depuis 2012 et chaque année de beaux projets sont présentés. Générique Le tribunal de Fort de France a prononcé aujourd'hui la liquidation judiciaire de la société éditrice de France-Antille. C'est donc trois éditions de presse locale en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique qui vont disparaître et pas moins de 235 salariés qui perdent leurs emplois. C'est donc avec aberration qu'on constate que les Antilles et la Guyane seront les premières et donc les seules régions de France à être privées d'un journal papier quotidien. C'est un reportage de Marius Mathieu. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane n'auront désormais plus de journal papier quotidien. Ce jeudi, France-Antille a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Pour les salariés, les derniers espoirs d'une possible reprise se sont envolés dans la nuit. Hier soir, on a appris que l'actionnaire qui avait fait un plan de reprise n'avait pas bouclé son budget. Donc en fait, le gros choc a été hier soir pour la rédaction. Et je pense que tout le monde a passé une mauvaise nuit. Et c'est vrai que c'est assez compliqué ce matin. C'est des réactions tout à fait différentes selon les uns les autres. France-Antille, c'est un demi-siècle d'actualité locale et près de 235 salariés, aujourd'hui condamnés au départ. Dans la rédaction, c'est l'heure du déménagement à contre-cœur. Les tiroirs regorgent de souvenirs. Collector, une carte de presse. Comme pour Marc, engagé depuis 1989. Pour l'instant, on réagit en faisant notre ménage, histoire de laisser les locaux aussi propres que possible, en récupérant nos affaires personnelles. Après, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Donc, de toute façon, la sauce, c'est celle qui attend tous les gens qui se retrouvent au chômage. C'est l'inscription à Pôle emploi, l'indemnité de licenciement. Et puis, on va voir si on retrouve du bon ou pas. Les Antilles et la Guyane seront les premières et les seules régions de France à être privées d'un journal quotidien. La presse régionale est le média pour lequel la population a le plus souvent confiance. Pour la présidente du Conseil départemental, Josette Borel-Lincertain, ces disparitions de France Antilles, c'est, je cite, un désastre pour les salariés, les lecteurs et pour le pluralisme dans nos territoires qui seront les seules de France à ne pas avoir de quotidien local. Autre réaction, celle de Franck Riester, ministre de la Culture, et d'Anique Girardin, ministre des Outre-mer. Ils indiquent qu'ils suivront les conséquences sociales pour les citoyens et pour les salariés désormais sans emploi. Les deux ministres confirment également leur mobilisation aux côtés de toute initiative qui pourrait contribuer à faire vivre le pluralisme de la presse, de l'information dans les territoires ultramarins. Fin de citation. L'enquête se poursuit après l'agression hier après-midi d'une femme de 62 ans, brûlée volontairement sur une grande partie du corps avec de l'essence. L'effet s'était produit chemin de Poudou à Cap-Esterbello. La victime aurait été brûlée vive par son mari, ce dernier se trouvant sur les lieux, a directement été interpellé. La victime, quant à elle, a été acheminée d'urgence au CHU. Un incendie s'est déclaré vers 5h ce matin aux abîmes dans la cour Mont-Bruno. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes. Deux maisons en bois ont entièrement brûlé. L'incendie n'a fait aucune victime. Reportage de Constantin Pelletier. Jean-Claude sait qu'il a eu de la chance ce matin. Sa maison est directement collée au feu. Réveillé en sursaut, il assiste impuissant à l'incendie qui ravage les deux habitations voisines. C'est cette ranger de tôle qui a ralenti la progression des flammes. qui m'a un peu sauvé quand même. J'étais encore au lit. Quand j'ai entendu crier au feu, alors je me suis relevé. Quand j'ai été regardé par la fenêtre de l'autre chambre de ma maison, j'ai vu qu'il y avait une flamme avec une chaleur qui dégageait. Alors je l'ai refermé tout de suite et j'ai dit à ma femme de sortir. Mais je sais que moi, ma maison est tout pour à côté. J'ai failli y passer aussi. Pendant deux heures, les pompiers combattent le feu. Mais les flammes brûlent tout, ou presque, comme le constate cet autre riverain encore sous le choc. Par chance, personne n'était à l'intérieur au moment où le feu a commencé. La police a déclaré que l'incendie était d'origine accidentelle. Aucune enquête n'est en cours. Les petits planteurs de Sainte-Rose contre-attaquent. Ils campent depuis deux semaines sur leurs terres pour empêcher l'ONF de détruire leur culture. Reportage avec Tom Gagnon. Au pied des montagnes à Sainte-Rose se cache un trésor. De part et d'autre de la route de Blonzac, plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles. Celles-ci sont entretenues et cultivées par des agriculteurs en place depuis 1895. Ici, la production est saine, sans pesticides, on laisse libre cours à la nature. Blonzac a d'ailleurs la réputation de faire pousser de délicieux ignames, et pourtant. Depuis plusieurs dizaines d'années, un conflit oppose les agriculteurs du domaine à l'Office National des Forêts qu'ils accusent de vouloir prendre leurs terres sous l'injonction du département. L'ONF a déjà lancé une quinzaine de procédures judiciaires mais n'a jamais obtenu raison. Alors, pour faire fuir les exploitants, elle fait pression sur eux. Avec l'aide de la préfecture, elle a fait interdire la circulation sur la route de Blonzac. Depuis deux semaines, les agriculteurs contre-attaquent. Depuis lundi, c'est nous qui avons contre-attaqué l'ONF. Ça fait un bon moment, depuis l'année dernière, au mois d'avril, avec la complicité de monsieur préfère, qu'ils mettent des arrêtés pour interdire nos gens d'entrée. Tous nos gens sont globalisés. Il y a des gens qui prennent 3, 4, 5 PV par jour ici-là. Alors que ce sont nos terres. Nous sommes dans une propriété privée. Alors nous avons décidé que l'ONF ne mette plus ses pieds-là parce que l'ONF utilise notre absence pour faire monter les acteurs et casser les jardins des gens. Pire encore, les cultures sont détruites lorsqu'ils ont le dos tourné. C'est le cas pour cet exploitant qui faisait pousser des fleurs. J'avais des terres en défiscalisation qui avaient des fleurs que l'ONF a tout écrasé sous prétexte qu'ils ne me voyaient pas. Or que mes terres étaient en défiscalisation. Je monte ici depuis à l'âge de 12 ans avec mon père. L'âge de 12 ans. J'ai bientôt 48 ans. Je suis exploitant agricole. Il faut que l'ONF me dise où est-ce qu'il me place. Puisque moi je ne paierai pas des terres dont la voirie n'est pas exploitable. Pourquoi vouloir absolument récupérer ces terres ? Que manigance l'ONF ? Des plantations de bananiers ont été installées sur les anciennes parcelles. Sauf qu'elles sont alimentées de pesticides ce qui nuit considérablement aux terres jusqu'à leur saine. Mais ce n'est pas tout. Les agriculteurs redoutent un bien pire scénario. On est en train de penser qu'ils sont en train de manigancer la zone pour qu'ils puissent récupérer leurs fonciers. parce que les agriculteurs qu'ils installent là c'est à brève échéance. C'est-à-dire des contrats de 9 ans après ils ne sont plus là. Donc pour libérer les fonciers ils ont fait un protocole dicté imposé à ces gens-là pour récupérer les fonciers. On a entendu dire qu'ils voulaient faire soit une installation aérolienne dans toute la zone ou soit carrément un aérodrome carrément. Sachant que sous la montagne voisine qui est sur le petit bout ils veulent faire leur golf. Et de l'autre côté, du côté de Moreau ils veulent faire des habitations mais pas pour les locaux. Donc nous leur disons non. Alors à qui appartient réellement ces terres ? Pour l'heure, les agriculteurs de Blonzac attendent une décision de justice qui puisse trancher sur la question pour pouvoir continuer de cultiver sans crainte. Devenir ingénieur à l'université des Antilles c'est possible depuis 2012. Cette année encore de nombreux élèves ont suivi cette filière et dans le cadre de leur dernière année ils ont présenté leur projet innovant et utile pour le territoire. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Ce mercredi soir pour ces étudiants en dernière année de l'école d'ingénieurs du campus de Fouyol c'est l'heure de peaufiner les derniers détails avant la présentation devant un jury d'un projet d'études longuement réfléchi et conçu spécifiquement pour le territoire. On a eu le projet qui s'appelle Fix My Car car nous sommes nombreux en Guadeloupe à avoir beaucoup de problèmes de panne de voiture qu'elle soit mineure ou majeure et avec un long délai d'attente pour justement appeler la dépanneuse appeler l'assurance. Donc notre projet est justement de créer une application qui va optimiser le temps et justement créer des partenariats avec des concessionnaires des garagistes afin de trouver l'élément et justement d'emmener le garage au client. On est la relève et qu'on est là justement pour trouver des solutions et améliorer nos conditions de vie. Dans cette filière deux formations sont disponibles dans l'environnement ou les nouvelles énergies. Ces cursus sont les seules habilités par la commission des titres d'ingénieurs sur la zone Caraïbe. Des opportunités sont donc à saisir. La chance qu'on a c'est que finalement on est dans un territoire qui est rempli de problématiques à résoudre. Donc ce sont de belles opportunités entrepreneuriales et on a justement besoin d'ingénieurs qui sont formés justement techniquement à la résolution de ces problèmes mais aussi qui ont un vernis je dirais marketing et aussi entrepreneurial pour pouvoir les mener à bien. Avec ces opportunités nombreuses il y a de quoi susciter localement des vocations pour répondre aux besoins futurs. Certains secteurs en développement auront de plus en plus besoin d'ingénieurs spécialisés et initiés aux problématiques dans les Caraïbes. Quand on va travailler sur les énergies et notamment les énergies renouvelables bien évidemment c'est un sujet d'actualité. Quand on va parler des matériaux et du recyclage des matériaux autour de l'économie circulaire tout ça ce sont des sujets d'actualité. Nos ingénieurs futurs on attend eux aussi qu'ils arrivent à développer des entreprises ce qui n'est pas évident et à devenir des acteurs du développement des territoires. A l'Université des Antilles se former au métier d'ingénieur est possible depuis 2012. Ce métier d'avenir participera sans aucun doute à l'essor économique et social de ces territoires marqués par certaines problématiques. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter voici le rappel des titres. La fin de l'histoire pour le quotidien France-Antille un choc pour les 235 employés de l'entreprise et un coup dur pour les Antilles et la Guyane qui n'auront plus de journal quotidien. Un incendie s'est déclaré très tôt ce matin aux Abîmes dans la cour Mont-Bruno deux maisons ont pris feu. Nouvelles tensions entre les petits planteurs de Sainte-Rose et l'ONF concernant les terres de Sarcelles-Blonzac. Devenir ingénieur en Guadeloupe c'est possible la filière universitaire s'est ouverte depuis 2012 et chaque année de beaux projets sont présentés. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada